Hello, c'est Eddy. Ça y est, le mois de mars est terminé. Ça veut dire que le premier trimestre de 2023 est terminé aussi. Mon Dieu, le temps passe trop vite. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les 9 nouveautés qu'on a pu observer en social media durant le mois de mars. Allez, on commence avec Facebook et notamment Facebook Reels qui a lancé de nouveaux outils créatifs vous permettant de créer des vidéos jusqu'à 90 secondes maximum. On vous donne également accès à un outil qui s'appelle Grooves qui va vous permettre de synchroniser n'importe quelle vidéo sur un son ou une musique donnée. Et pour ceux qui créent des vidéos, on sait à quel point cette tâche est difficile et ça va nous faciliter la vie. Et enfin, une nouvelle fonctionnalité, la fonctionnalité Tendance fait son apparition qui va vous permettre d'imiter facilement la structure d'une vidéo que vous aurez vue dans votre feed. On continue avec Instagram qui a lancé deux nouveautés. La première est l'apparition du sticker Demandez un devis. Il est maintenant facile de créer et de personnaliser des formulaires de contact directement via l'application. Vous n'aurez plus qu'à apposer le sticker à vos stories et en cliquant dessus, les clients potentiels n'auront plus qu'à compléter les informations pour être contactés facilement. Le but d'Instagram derrière cela est de faciliter la génération de lignes pour les plus de 20 millions de comptes de marques qui existent sur l'application. La seconde nouveauté est un nouveau format publicitaire sur Instagram. Les marques pourront ainsi annoncer, rappeler ou informer plus facilement sur le lancement d'un produit ou d'un service ou sur un événement. La fonctionnalité qui va s'appeler Reminder Ad sera proposée en option dans le fil des utilisateurs. Une fois que les utilisateurs verront une publicité, ils pourront créer des rappels un jour avant, 15 minutes avant ou au moment de l'événement. Attention, cette fonctionnalité sera disponible mondialement que dans quelques mois. Allez, passons à TikTok qui vient de limiter le temps d'utilisation de son application à 60 minutes pour les adolescents. Les adolescents âgés entre 13 et 18 ans devront rentrer un code pour voir du contenu au-delà de 60 minutes. Pour les utilisateurs de moins de 13 ans, ce sera aux parents de rentrer un code pour pouvoir laisser leurs enfants regarder encore 30 minutes supplémentaires de contenu. Une nouvelle fonctionnalité également est des rapports hebdomataires de temps d'utilisation de l'application. La seconde nouveauté TikTok est la possibilité de remettre le feed pour toi à zéro. Pour cela, rendez-vous dans les réglages, cliquez sur Préférence de contenu, puis actualisez le fil pour toi. Cela n'aura aucun impact sur les comptes suivis comme le précise TikTok, c'est juste pour éviter la répétitivité du contenu. Cette fonctionnalité sera disponible mondialement dans les prochaines semaines. Pour Twitter, ça y est, c'est officiel. À compter du 1er avril, le badge de vérification bleu va disparaître. Pour l'obtenir ou le conserver, il faudra payer 8 euros par mois. En parlant d'abonnement, Twitter en a lancé un nouveau qui s'appelle Twitter Verified Organization. Moyennant 950 euros par mois, les entreprises, les organisations à but non lucratif ou les institutions gouvernementales bénéficieront, en plus des avantages de Twitter Blue, d'un badge de vérification doré et un avatar carré pourront affilier des comptes supplémentaires à leur compte principal, moyennant 50 euros supplémentaires par compte, et auront accès à un outil de gestion de vérification supplémentaire. À noter que l'abonnement n'est pas encore totalement disponible, mais que si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en liste d'attente. Également sur Twitter, en plus du nombre de vues, de likes, de retweets, de commentaires, il est maintenant possible de savoir combien de fois un poste a été enregistré ou mis en signé. Et oui, ça fait beaucoup de données sur un même poste. Attention, cette fonctionnalité est pour le moment uniquement disponible sur iOS et sera bientôt étendue aux autres plateformes. Côté LinkedIn, on a pu voir le lancement des articles collaboratifs. Cela va permettre aux utilisateurs de collaborer avec d'autres personnes pour créer ou partager des articles sur les sujets de leur choix. C'est une nouvelle manière de partager des connaissances et ça va permettre aux utilisateurs de développer leur audience et leur réputation. Les articles collaboratifs vont arriver sous forme de notifications contextuelles dans les semaines à venir. Lié à cela, LinkedIn a introduit le badge Community Top Voice pour récompenser les utilisateurs qui partageront leurs connaissances, leurs points de vue et leur expérience avec la communauté. Ce badge sera visible sur les profils LinkedIn mais également à côté du nom des personnes qui ont contribué aux articles. Et voilà, c'était les principales nouveautés qu'on a pu observer dans le monde du social media au mois de mars. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour décrypter ensemble les nouveautés du mois d'avril. Et en attendant, restez connectés au réseau d'AgoraPulse France puisqu'on partage beaucoup de tips et plein de bons contenus.